Les complots du pouvoir depuis le 5e mandat jusqu'à l'élection de décembre Pendant que le mouvement de contestation populaire va de l'avant dans ses revendications qui consistent en un changement radical du système politique archaïque, le pouvoir use et abuse des manigances depuis bien avant le 18 avril pour se maintenir. Ce qu'il a réussi à faire jusqu'à maintenant. En effet, depuis le 5e mandat jusqu'à l'élection présidentielle du 12 décembre, les tenants du pouvoir illégitime actuel ont réussi à imposer leur feuille de route en douce, par le complot et la sournoiserie. Les millions d'Algériens qui battent le pavé depuis le 22 février ont vite compris, après une courte période de spontanéité et d'inexpérience, que l'appel, l'injonction, à vrai dire, du chef d'état-major de l'armée à l'application de l'article 102, qui devait mettre fin au long règne de Bouteflika et annuler le 5e mandat, n'était qu'un subterfuge de la colonne vertébrale de ce même système, à savoir le commandement de l'armée, pour maintenir le statu quo et contourner ainsi les exigences du mouvement populaire, en simulant une lutte sans merci contre le clan. Cette première action a réussi à assurer aux résidus du système Bouteflika la récupération des leviers de commande qu'ils ne sont pas prêts de lâcher, jusqu'à ce qu'un nouveau président qu'ils auront fait élire reprenne les manettes, et sauvegarde le régime hérité de Bouteflika. Ne pouvant pas répondre aux manifestations pacifiques par une intervention militaire directe, comme c'est le cas en Irak et en Iran, l'état-major de l'armée a choisi la méthode la moins coûteuse, en recourant à la manœuvre politicienne plutôt qu'à la répression généralisée. Avec le temps, on se rend compte que la démission de Bouteflika, à quelques jours de la fin de son mandat, n'aura pas servi le peuple majoritaire qui s'en est trouvé piégé par le cadeau empoisonné que Gaïb Sala venait de lui offrir, après qu'une feuille de route eût été savamment élaborée dans des officines secrètes, qui allaient aboutir à l'échéance du 12 décembre, et même au-delà. Rappelons-nous le processus depuis le meeting de la Coupole du 5 juillet jusqu'à ce jour. Mouade Bouchareb, qui venait d'être cooptée à la tête du FLN à la place de Jamel Houldabès, avait été chargée de provoquer des manifestations, en exhibant un cadre en lieu et place d'un candidat en chair et en os. Parallèlement à cela, les services chauffaient les esprits des citoyens, des abusés, qui allaient aider Gaïb Sala à se débarrasser du clan rivalé, faisant d'une pierre deux coups, les hauts grades et gênants, en fonction ou à la retraite. La meçon avait pris lorsque le chef d'état-major avait entamé une fausse opération main propre, sciemment surmédiatisée. Puis vint l'épisode des premières élections présidentielles post-Bouteflika dont le régime s'est également servi pour écarter tous les candidats susceptibles de fausser ses plans, et qui se retrouvent aujourd'hui quasiment tous en prison. L'élection du 12 décembre aura bien lieu, et le président de paille fabriqué par le système dans l'arrière-scène de ce mauvais théâtre, se prépare déjà à jouer son rôle du comparses servile et impuissant. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... 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